Musique Bonjour et bienvenue dans ce premier numéro du Mio Jazz Mag, le mag du Mio Jazz Festival qui ouvre ses portes aujourd'hui dans les magnifiques jardins du château de Sambussy pour son 30e anniversaire. A mes côtés, pour ouvrir le bal, j'ai Philippe Ferret, administrateur du festival. Bonjour Philippe. Bonjour. Nicolas Vorel, adjoint à la culture de la mairie de Mio. Bonjour. Bonjour Nicolas. Et puis Romain Clerc-Renaud, je ne me trompe pas, et Virgile Lorac du groupe Chlorine Free. Bonjour. Salut, bonjour. Qu'est-ce que vous êtes sages. On est très sages toujours. Alors du coup, on va commencer par toi, Philippe. Ça y est, le festival ouvre ses portes dans quelques dizaines de minutes maintenant. Quelle est l'ambiance au sein de l'équipe des bénévoles ? Comment vous vous sentez ? C'est le dernier coup de stress ? C'est l'excitation ? Il y a une effervescence incroyable. Depuis une semaine, c'est vrai que à nous, tout est bloqué, tout est arrêté depuis un an et demi. Donc, je ne te dis pas avec quelle envie et quelle impatience on avait de se retrouver là pour ce festival. Et comme tu disais, effectivement, en plus, c'est les 30 ans. Donc, c'était important pour nous d'être là, d'être présent et de faire un bon festival. Je crois qu'il y a une attente qui est très forte. Enfin, on le verra tout à l'heure, mais on a le public qui nous appelle tous les jours en disant ça y est, c'est bon, on peut venir, c'est parti. Ouais, ouais, là, ça va être une bouffée d'oxygène. Et comme tu dis, 30 ans de festival, effectivement. Il y a un bout de chemin qui a été fait, mais bon. Bah oui, et 30e anniversaire, mais pas la 30e édition parce que l'année dernière, ça n'avait pas pu se tenir malgré le fameux contest sanitaire qu'on connaît tous. Vous êtes content de maintenir le cap ? C'est presque militant, en fait, pour vous d'être là ? Quand on organise un festival de jazz, quand on a fait le choix de programmer cette musique, il y a forcément une dimension militante parce que je crois qu'on est versé peu nombreux, malheureusement, à défendre cette esthétique-là. Alors c'est vrai que c'est un peu trompeur parce que l'été, il y a beaucoup de festivals, mais sur les 10 autres mois de l'année, il ne se passe pas grand-chose sur la musique jazz. Il y a de moins en moins de lieux. C'est une musique qui mérite effectivement que des gens consacrent du temps pour la défendre, pour la faire vivre. D'autant que c'est une musique qui est vivante, qui est actuelle, qui mérite effectivement d'avoir des organisateurs et des bénévoles qui s'investissent, comme on le fait ici, pour faire vivre ces artistes et cette musique. C'est la dimension militante de Mio Jazz. Et pour vous, Nicolas, est-ce que vous pourriez nous dire ce qui fait que Mio Jazz Festival, c'est le temps fort culturel du Mio Avois et même de l'Aveyron, quels en sont ces forces à cet événement ? Alors oui, c'est une évidence. Le temps fort, déjà 30 ans d'existence, ça a été dit. Une qualité de programmation qui se répète d'année en année. Une organisation sans faille, un investissement bénévole important. Donc pour la collectivité, la collectivité, dans la politique culturelle qu'elle mène, elle s'appuie évidemment sur des établissements qui sont une scène conventionnée, un théâtre, une médiathèque, un musée, un service archive patrimoine, un complexe cinématographique à travers une délégation de services publics. Mais c'est important aussi, quand on veut avoir une politique culturelle complète, de pouvoir s'appuyer sur des acteurs locaux, sur un tissu associatif qui est très vivant à Mio. Et Mio en Jazz, puisque c'est le nom de l'association, donc qui organise le Mio Jazz Festival. Donc c'est une association qui existe depuis 30 ans, que la ville accompagne aux côtés d'autres collectivités, évidemment. Quand il s'est agi de déménager le festival ici, dans les jardins du château de Sambussi. Donc on a renforcé cet appui qu'on a souhaité aussi poursuivre, malgré l'épisode de l'année dernière, et puis cette année encore. Et ce que je veux dire, c'est qu'au-delà des modalités d'organisation, de programmation, ce qui est important, ce qu'il faut noter, ce qu'il faut avoir présent à l'esprit en permanence, c'est qu'en fait, ce type d'organisation, c'est avant tout de l'humain. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose, il y a un engagement qui est très très fort, comme Philippe l'a exprimé, et ça c'est quelque chose de très précieux. Que les collectivités doivent soutenir, mais doivent aussi avoir présent l'esprit, parce que c'est une dynamique qui s'enclenche comme ça sur le long terme, qui prend du temps à se créer, et qui a quand même finalement, on ne va pas dire une fragilité, mais quand même, chaque année, il y a des choses qui sont remises en question. Donc c'est là où l'accompagnement des collectivités est important. Merci Nicolas. Oui, c'est vrai qu'on a tous un peu manqué de live, de culture, de spectacle, de concert, de théâtre. Pour vous aussi, du côté des artistes, j'imagine que ça fait un moment. Ça fait combien de temps que vous n'êtes pas monté sur scène ? Alors nous, la dernière fois, je crois que c'était au New Morning en janvier 2020, donc ça fait un an et demi. Et moi, ça fait vraiment plaisir d'entendre ce discours-là, parce qu'en effet, on a peur des fois qu'il y ait des choses qui disparaissent avec des crises. On a vu, il y a plein de domaines où il y a la crise, quelque chose disparaît, ça ne revient pas. Et donc que vous vous bâtiez comme ça pour remettre en place les choses rapidement, et qu'il y ait cette force-là. Nous, on est déjà venus au Jazz Festival en plus. En effet, c'est politique, et ça fait plaisir de voir qu'il y a des gens qui arrivent à se relever, et à être toujours là, et à être toujours présents pour nous, et pour tous les autres artistes, et pour tout le public, et pour la culture en général. Oui, ces acteurs, ils sont aussi essentiels pour les artistes que pour leur public. Évidemment, et ça fait plaisir d'entendre ça, et de voir que vous êtes là cette année, et le cadre est magnifique, et que ça n'a pas bougé, et que ça va bien se passer, et que ça va être super, malgré tout. Et vous, comment vous vous sentez, là, quelques poignées de minutes ? Ah bah nous, on est hyper contents. Alors, on s'est retrouvés pour répéter, il y a peut-être 10 jours, une semaine, et ça nous a fait énormément de bien de nous revoir. Finalement, tout ce temps sans jouer, en fait, tout le monde avait envie de jouer, et du coup, cette année, en fait, ça a mûri quand même chez nous. Pendant un an et demi, on s'est tous retrouvés, et là, on a envie de jouer, et moi je les ai vus, on répète chez moi, donc ils sont tous venus au studio, et tout le monde avait envie de jouer, ça partait dans tous les sens, c'était génial. Et en fait, ce temps d'attente, pour nous, n'a fait que amplifier notre envie de jouer, et de nous retrouver, et donc, nous, on revient, nickel, quoi, vieux carreau. C'est vrai qu'on a beaucoup de fraîcheur, beaucoup d'envie, et ça fait du bien de retrouver le live, parce qu'on a profité de cette année et demie un peu noire, pour faire de la production, du studio, on a enregistré un disque, et on a fait beaucoup de choses, mais surtout, nous deux, avec, chez Virgile, qui a un studio, et c'est vrai qu'on s'est concentré vraiment sur la composition, et du coup, on a prévu des morceaux, on a prévu des morceaux qu'on va retrouver, qu'on va jouer ce soir, et ça fait du bien de les jouer sur scène, et de sortir un petit peu des studios, et des répètes. Donc là, ça veut dire qu'on va retrouver des titres inédits qui ne sont pas encore sur un album, ou bien c'est... Oui, on va en jouer un petit peu, l'album sort le 15 octobre pour nous, donc on n'est pas encore dans la phase de résidence, et de... on ne vient pas présenter l'album, mais évidemment, on a intégré des nouveaux morceaux dans le set qu'on fera ce soir. Mais voilà, on n'est pas là pour présenter l'album d'octobre, c'est encore un petit peu tôt, mais on a évidemment rentré des morceaux dans le set. Donc oui, il y aura des nouveautés. Donc vous, vous ouvrez le bal ce soir, vous jouez à 21h30 sur la scène de Saint-Bussy. Avant qu'on aille un petit peu plus loin pour présenter votre groupe, j'aimerais qu'on revienne un petit coup au festival. Philippe, 30 ans de live jazz, amis, 30 ans ! Quand même ! Est-ce qu'on peut refaire un petit flashback ? Est-ce que tu peux nous ramener 30 ans en arrière et nous raconter comment est née cette furieuse aventure ? Alors, il n'y a qu'une chose qui n'a pas changé, c'est que le festival, c'est une aventure humaine. Nicolas en parlait un petit peu tout à l'heure, et c'est ça qui est le maître mot, et c'est ça le fil conducteur de l'histoire. En fait, bon, il reste encore quelques dinosaures qui étaient là il y a 30 ans, mais on n'est plus très nombreux, on est plus 2 ou 3, je crois bien, de mémoire. Et puis après, au fil des 30 ans, il y a eu un renouvellement sans cesse, il y a des gens qui sont venus nous rejoindre. Après, ils sont partis sur d'autres projets, et puis d'autres nouveaux bénévoles, des gens qui viennent nous rejoindre chaque année. Cette année encore, c'est le cas, on a pas mal de nouvelles personnes qui s'impliquent dans le projet. Et c'est ça qui fait que les années passent, et puis voilà, on est toujours là, et comme je disais tout à l'heure, on a toujours autant d'enthousiasme. Et c'est ça qui fait le piment de l'histoire. Et puis en plus, c'est vrai que nous, on a une programmation de saison, donc du coup, c'est non-stop, en fait. On a cette programmation, on a cette envie de partager avec le public nos coups de cœur, nos envies, nos découvertes. C'est une réflexion permanente. Là, déjà, on a la saison prochaine qui est calée, et pas plutôt ce festival terminé, on va passer au prochain. Et c'est comme ça qu'on avance, et puis les années passent, et puis voilà. Et au début, vous étiez une poignée de personnes ? Oui, c'est ça, en fait. C'est souvent comme ça, les festivals, c'est une poignée de potes qui se retrouvent et qui disent, tiens, si on faisait un truc l'été, en week-end, au bord du Tarn, et voilà. Et puis on a monté un chapiteau, on a visité deux, trois groupes, on savait pas trop, on avait pas de contacts, on connaissait pas forcément les agents, tout ça. Donc on avait eu l'occasion de voir une chanteuse ou une musicienne qui s'appelait Elisabeth Comon, que j'avais eu l'occasion de voir à Paris, et du coup, je l'avais branchée, j'avais dit, tiens, c'est sympa, tu veux pas venir, on essaie de monter un festival à Mignot. Elle nous avait dit, ok, banco, de suite. Et après, on a eu le contact de Bernard Allyson, qui était un bluesman, voilà, donc, et c'est deux artistes qui ont ouvert le festival. Et l'année d'après... Ça sent l'émotion. Ah, mais ouais, forcément. Et l'année d'après, je crois que je vais, juste pour clôturer là-dessus, on a un artiste qu'on a invité, qui je pense a marqué le festival, et qui aujourd'hui le définit encore, à travers la musique qu'il nous avait proposé à l'époque. C'est un musicien, un pianiste qui s'appelle Don Pulen, et un projet qui s'appelait African Brazilian Connection. Et du coup, il y avait vraiment, il y avait ce métissage entre le jazz et les musiques du monde, et on s'est dit, waouh, mais c'est ça en fait, le fil conducteur du festival. Le festival, ça sera ça, ça sera de dire, le festival, c'est de musique métissée, avec plein de choses, avec plein de courants musicaux, plein d'esthétiques, et c'est ça qu'on a envie de défendre 30 ans après. Mais justement, tu parles de métissage de la musique, le jazz, c'est un terme qui est hyper large, en fait, qui devient même difficile à définir. Quel est le jazz que, comment tu le définirais, le jazz que vous défendez ici ? Ah, je dirais, c'est un jazz actuel, c'est un jazz d'aujourd'hui, c'est des artistes qui font cette musique aujourd'hui. C'est pas ceux qui la faisaient il y a 30 ans, même si, ou 20 ans, même si on a beaucoup d'admiration pour ces artistes-là. Mais ce qui compte aujourd'hui, c'est cette génération-là. On sent une petite prise de risque et tout ça, c'est vrai, on doit rester sur du jazz un peu plus standard et tout ça. C'est ça, c'est eux qui font de la musique. Nous, c'est vrai, pour Chlorine Fries, ce qui est rigolo, c'est qu'on a du mal à être classé en jazz. On a fait beaucoup de festivals de jazz, on est souvent dans des festivals de jazz, mais on est en musique actuelle, nous, on est un peu entre deux, on sait pas. Des fois, il y a des MC, du rap, voilà, c'est vrai que c'est ça qu'il faut faire aussi, je pense, et arriver à ouvrir un peu. Il ne faut pas cloisonner le jazz, il faut du jazz moderne. Et vous, vous vous sentez à l'aise derrière cette étiquette de jazz ? Ouais, bah tiens, explique un petit peu. On se sent à l'aise, on se sent bien. C'est vrai que déjà, au sein du groupe, on vient tous avec un univers et des cultures différentes. On a tous plein d'influences très différentes. On s'est retrouvés, pour ma part, en 2011 avec Yann Cléry. On a rejoint le groupe qui existait déjà, parce que Virgile l'a monté il y a plus de 20 ans. Et en fait, moi, personnellement, je viens plutôt des musiques expérimentales, du free jazz, des choses qui sont assez loin, finalement, de pleurer une free. On s'est retrouvés sur un terrain de groove qui est lié surtout à Herbie Hancock, à Dunters. Et c'est ce terreau-là qu'a pris au départ, en tout cas, me concernant avec Virgile. Et David Monet fait plus de musique électronique. Yann fait pas mal de musique du monde. Et en fait, on s'est retrouvés sur plein de sphères différentes qu'on réussit à se retrouver. On a fait une synthèse qui ressemble à ça aujourd'hui. Au fil du temps, on apprend à se connaître, on apprend à aller un petit peu chez l'un, un petit peu chez l'autre. Et toujours en essayant de garder le groove comme ligne de conduite. Donc c'est un peu une grande famille musicale. C'est une grande famille avant tout, c'est surtout des rencontres humaines. On est tous amis, ça a très bien matché. Et ensuite, on a vraiment cherché à faire évoluer le projet en essayant de voir qu'est-ce qu'on pouvait apporter comme matière, comme texture, mais en pensant à l'humain avant. Et je pense qu'on est très contents aujourd'hui de ça. Moi, je suis totalement d'accord, ça a mis du temps en tout cas. C'est clair que ce n'est pas quelque chose qui a fonctionné tout de suite, qui a marché. Voilà, on a mis du temps et je pense qu'on est arrivé à un endroit assez sympa, à l'heure actuelle en tout cas. C'est cool. Vous avez mis du temps à construire votre identité à vous. Exact, oui, je pense. Moi, j'avais une identité propre que j'ai toujours un peu gardée. Mais justement, on l'a partagé tous ensemble maintenant. Et donc, ça se ressent plus. C'est vrai que moi, c'était beaucoup du groove. Très basique au début et ça, c'est beaucoup plus ouvert. Alors, du coup, vous êtes 7 sur scène. Vous êtes toujours 7. Oui. C'est ça. Donc, si je reprends. Donc, on a Virgile à la basse, Yann Cléry à la flûte, Benoît Giffard aux trombones, Romain, tu es au clavier Fender Rod. Il va falloir que tu nous expliques ce que c'est. Maxime Zampieri à la batterie, David Monet au clavinet synthétiseur et Mickaël Escande aux percussions. Et ça donne ça. Sous-titrage Société Radio-Canada Du coup, votre premier album, c'était Start Fresh, suivi par Flexible. Et le fiche est plus récemment. Vous avez sorti Hip Hop Boutique. Oui. Donc, dans les précédents albums, vous aviez fait pas mal de featuring avec des voix Hip Hop. En quoi, du coup, l'album, il faut quand même le dire, c'est une compilation de toutes ces collaborations ? Et puis, une compilation avec que les morceaux, avec les featuring Hip Hop qu'on a fait avec les MC. Donc, ça, c'est Hip Hop Boutique qui est sorti. Et là, l'album qu'on va sortir, du coup, il n'y aura pas de featuring, ce sera qu'un album instrumental. Pour le coup. Voilà, puisqu'on s'est dit, celui d'avant, c'était que des morceaux chantés. Et donc, là, ce sera que instrumental. Mais oui, j'ai pas bien capté la question, du coup. Du coup, non, non, je demandais si c'était bien une compilation. Mais du coup, le rap qui vient se poser, en fait, sur votre fusion de cet instrument, qu'est-ce que ça lui apporte, en fait ? C'est une nouvelle dimension ? Ah ben, je sais pas, il faudrait demander au MC qui joue avec nous. Le côté instrumental dans le Hip Hop, moi, j'ai toujours adoré ça. Et c'est vrai que maintenant, ça peut paraître un peu old school. Mais voilà, moi, j'adore le Hip Hop avec les batteries, avec les basses, avec les vrais instruments. Et avec le son un peu aussi des années 70 derrière, du groove et tout ça. Et c'est vrai que là, on est dans un Hip Hop plus actuel, plus électronique en ce moment. Et nous, on est toujours là-dedans. Moi, j'ai toujours trouvé que ça apportait une belle couleur. Mélanger le Jazz et le Hip Hop, pour moi, ça va super bien ensemble. Moi aussi, j'ai l'impression que dans l'histoire de Chlorine Free, on a travaillé longtemps avec un scratcher, qui était aussi un ami de Virgil, qui s'appelle Doc Jones, et qui a vraiment amené cette touche, quelque chose en plus, qui nous a aussi fait rentrer dans le Hip Hop, je pense. Et c'est vrai qu'on adore jouer avec lui, il va être aussi sur le prochain disque. Et c'est aussi une connexion en plus qui nous a amené vers le monde des MC. Merci à tous les deux d'avoir pris le temps de répondre à nos questions. Vous devez filer pour vous préparer. On vous retrouve du coup ce soir à 21h30 sur scène, et on vous dit merde. Merci beaucoup, merci à vous. Bonne soirée. Merci, au revoir. Et du coup, en attendant, je vous propose de découvrir un extrait du clip d'E-Fiche, qui fait partie de cet album Hip Hop Boutique, et c'est une collaboration avec Rasha Namad et Djali. Merci. 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 Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501